Suite des fonctionnalités de base du RC505 MK2, ce sera aussi valable pour l'ancienne version. Donc, j'enregistre des pistes. Ok, s'il y en a une qui ne me plaît pas, et que je veux supprimer une piste, j'ai juste à rester appuyé sur Stop. Ça clignote en rouge et ça s'arrête, il n'y a plus rien. La piste est vierge maintenant. Si j'ai activé la fonction Quick Clear, j'ai juste à appuyer deux fois sur Stop rapidement. Ça supprime. Pour activer Quick Clear, je referai ça dans une autre vidéo. Maintenant, je réenregistre une autre piste. Si j'ai envie de supprimer, pas la piste entière, mais seulement la dernière couche, il y a un bouton qui s'appelle Undo Ridu. Si j'appuie dessus, ça me met en place le menu Undo Ridu, c'est-à-dire qu'on voit cette piste qui clignote. Si j'appuie dessus, ça annule la dernière superposition. Pour sortir du mode Undo Ridu, je réappuie sur ce bouton. Et là, je peux de nouveau appuyer sur les boutons pour enregistrer. Parce que si je reste dans ce menu-là, là, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à enregistrer sur d'autres pistes. C'est normal. Dès qu'il y a un bouton qui clignote et que ça, c'est rouge, c'est que vous êtes dans le menu Undo Ridu. Vous ne pouvez pas en sortir, sauf si vous appuyez ici. Donc, si ça clignote en rouge, je peux remettre la couche que j'ai supprimée. Ça s'appelle Ridu. Donc, si je réappuie, ça me remet la couche que j'ai enregistrée et ça clignote en vert. Et ça, je peux passer de l'un à l'autre. Undo Ridu, Undo Ridu. Attention, si je fais Undo sur une piste où il n'y a pas de superposition, où il y a juste une seule couche, ça la supprime complètement, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, attention avec Undo Ridu, si vous le faites sur une piste où il n'y a qu'une couche, ça l'efface complètement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si j'ai créé un morceau qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de garder, attention à bien passer par la phase Write, donc enregistrement sur une mémoire de ce qui a été créé. Pour le faire sur ce looper, vous voyez qu'il faut appuyer sur ces deux boutons en même temps, Exit et Enter. Donc, j'appuie sur les deux boutons. Ensuite, il me propose Write ou Clear. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Write. Donc, j'appuie sur un de ces deux boutons. Et ensuite, il me dit Write de petit point Enter. Donc, ça veut dire que si je veux enregistrer sur cette mémoire-là, j'appuie sur Enter. Et donc là, Executing, ça marche. Si je voulais enregistrer sur une autre piste mémoire, Write, là, il faut juste que je tourne le bouton pour aller enregistrer sur une autre mémoire. Et après, Enter. Sur l'autre looper, c'est la même chose, c'est la même plus simple. Il y a juste à appuyer sur Write. Et là, il dit Write to cette mémoire. Je réappuie sur Write. Ça enregistre. Si je veux enregistrer sur un autre emplacement mémoire, je tourne le bouton. Et ensuite, je fais Write. Si elle est déjà occupée, si la piste est déjà occupée, enfin, pas la piste, mais la mémoire, s'il y a déjà quelque chose dessus, vous ne pourrez pas enregistrer dessus. Il faudra aller chercher une mémoire vierge si vous voulez l'enregistrer sur une autre mémoire. Pour effacer une mémoire, ou réinitialiser une mémoire, vous allez dans Write, donc Exit et Enter. Là, il y a marqué Clear. Vous appuyez sur un de ces boutons. Et là, il dit appuyer sur Enter. Donc, si j'appuie sur Enter, ça m'efface la mémoire. Et ça la réinitialise complètement. Sur la MK1, j'appuie sur Write pour initialiser. J'appuie sur Write et je vais sur la flèche de droite. Flèche de droite, flèche de droite, jusqu'à trouver Initialise. Et là, j'appuie sur Write. Et là, ma mémoire est complètement effacée. Elle est vierge maintenant. Elle est maintenant. Elle est minuscule. Elle estRETENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDEMENDENDENDENDENDENDnat ARE perilous de l' graceful ça se mettra SportsFL